En tout cas, c'est bien pigmenté. Je m'inquiète fortement là. Je sais pas ce que c'est, mais apparemment c'est efficace. J'ai une tasse de farine, moi j'ai une tasse de farine. Attendez, je vais le faire en dessous de ça parce que si j'ai un... Donc voilà ce que ça donne, une belle potion magique, moi je le dis. J'adore le vélo en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais j'adore. J'adore. Marie, enchantée. Mode. Make-up. Life. Conseils. Ici, je partage que du positive vibes, alors bien mieux sur ma chaîne. Bon, j'ai ouvert mes volets pour qu'il y ait un peu plus de lumière, mais du coup, bah en fait l'ensemble, il vient de chez Bisbee. Il est très coloré, et en ce moment, j'aime trop la couleur, la violet-lila. C'est trop beau, j'adore. Alors, je vous place sur votre socle, et puis on peut commencer. Des fois je me maquille, des fois je me maquille pas, mais là j'ai envie de me maquiller parce que des fois ça me motive à faire plein de choses dans ma journée. Qu'est-ce que je vais mettre ? J'en sais rien. L'heure est grave. Il faut que je finisse ma palette maintenant. Je sais pas quoi mettre. Parce qu'en fait j'ai vraiment beaucoup, beaucoup le choix. J'en ai vraiment beaucoup quand on regarde bien. Oh la la. Oh, elle est pas mal celle-là. On va voir ce que je peux faire avec. Oh vas-y, je vais faire ça. Il y a du violet, du rose et tout. Mais il va me manquer du jaune parce que j'aime bien mettre du jaune. Oh pur, tant pis, on va changer les habitudes. Avant j'ai fait mes sourcils hors caméra avec un produit chez Benefit. Et j'aime trop ce truc-là parce que ça fait vraiment hyper naturel. Et je l'ai pris en teinte quoi ? En teinte 3. Si vous voulez vous référer à moi pour la couleur. C'est très pratique parce que c'est en poudre en fait. Bon allez, du coup, on va mettre cette palette-là. Elle est pas mal hein. Par contre elles sont assez poudreuses il me semble. C'est parti, qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas mais on va faire quelque chose. En tout cas, c'est bien pigmenté. Mon petit pinceau estompeur. Toujours, toujours. En fait, à chaque fois que je mets à faire la paupière, que j'en mets plusieurs, j'en mets un dans le coin interne, un dans le coin externe, un sur la paupière mobile et tout. Et bien à chaque fois, j'estompe entre les étapes. Comme ça, ça fait un rendu plus uniforme, plus naturel. Je trouve que j'aime mieux. Bon bah voilà, je suis maquillée. Franchement, j'aime trop le rendu. Elle est poudreuse cette palette. Mais c'est pas si gênant que ça parce qu'elle est pas tant poudreuse que ça. J'allais hyper pigmenté. Donc ça, c'est sympatoche mais oui. Bon allez, maintenant, on se met au boulot parce que j'ai des choses à faire. Bon, on se retrouve à mon bureau. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire ? On va regarder ça ensemble. Alors moi, quelque chose que j'aime bien faire, comme je vous ai déjà dit, c'est prendre un carnet, m'organiser mes journées. Des fois je le fais, des fois je le fais pas, mais j'aime bien le faire quand je suis chez moi et toute la journée, tout ça. Tu marques vraiment tout ce que t'as à faire. Et puis hop, tu surlignes et bim, t'es content. Donc aujourd'hui, ah oui, c'est que je ne t'ai pas dit. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi ? De la pâte à modeler. Alors, je t'explique. En fait, je faisais de la veille, donc c'est dans mes cours, on devait faire une veille, où j'ai cherché le mot colorant. Et je suis tombée sur Twitter, sur un tweet qui donnait une recette de pâte à modeler. Je me suis dit, pâte à modeler, j'en faisais tout le temps quand j'étais petite. Pourquoi pas faire ça en vidéo ? Bon idée hein. Comment faire de la pâte à modeler ensemble. Et j'espère que ça marchera, parce que je n'ai pas essayé la recette avant. Voilà. Je ne suis pas dans le caca là. J'avais fait un truc, je ne le trouve plus. Alors ça m'inquiète fortement. Parce que j'avais bien avancé quand même. Attendez, mais je m'inquiète fortement là. Oulala. Oulala, ça ne va pas le faire. Je vais le voir dans la corbeille. Oh non, elle est vide. Ohlala. Ohlala. Ah non, c'est bon. Je m'en souviens. Notre travail, c'est qu'on doit décrire des ressources. On doit aller voir sur internet des documents sur un tel sujet. Et après, on doit dire l'auteur, la date, tout ça. Très intéressant. On doit faire ça. Et en fait, c'est sur Zotero. C'est un logiciel fait pour ça, pour les... Ah d'ailleurs. Quand vous avez des exposés à faire et que vous devez faire des sources. Et bien, plutôt que de les faire manuellement, vous savez, il faut suivre la norme ISO, je ne sais plus combien. Et bien, téléchargez Zotero. Ça vous les fait automatiquement. Par exemple, regardez, j'ai un article sur le réchauffement climatique. Je clique dessus. Et bim ! J'ai tous les trucs là. Tous les trucs remplis. Après, des fois, il faut les remplir manuellement. Il faut rajouter parce que ce n'est pas indiqué. Et après, du coup, tu fais un clic droit sur le truc, le document. Et tu fais créer une bibliographie à partir du document. Et après, tu as la bibliographie toute faite. Un truc de ouf quand même, non ? Franchement, téléchargez Zotero. Et si vous ne savez pas trop comment ça s'utilise, regardez sur internet. Il doit y avoir des petits tutos. Mais franchement, c'est gain de temps. Alors ça, je te le dis. C'est bien. Alors, du coup, le métalème, c'est fait. Bon, j'ai fait un peu de montage. Je pense que je vais continuer un peu tout à l'heure. Mais je pense que là aussi, c'est l'heure de manger. Parce que mon ventre, yargou, yargou et puis tout à l'heure. Oh là là. Bon, bah bon app, hein. Je me suis fait des petites coquillettes avec des courgettes, des aubergines, des poivrons, des oignons, du jambon fumé, du gruyère et du basilic. Ah, y'a plein d'ingrédients, hein. Ensuite, je vais regarder Anna Montana, voilà, sur Disney+, on adore. Et puis après, bah, on fait la pâte à modeler, moi je vous le dis. Bon, j'ai fini de manger. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. De la pâte à modeler, il faut juste que je re-regarde la recette. Enfin, la recette. Ouais, la recette, parce que je sais plus trop comment on fait. Je sais que c'est simple, en vrai. Alors, attendez. Recette pâte à modeler. Allô ! Une tasse de farine, une demi-tête de saine, cuirassou, du végétal, de cuirassou, de bicarbonate de soude ou de levure chimique. Oula ! C'est vastoche. Verser un ganon sec dans un grand bol, mélanger, ajouter éventuellement les colorants en poudre, ajouter l'eau et l'huile. J'espère que je vais réussir quand même. Bon allez, on y va, c'est parti. Mission pâte à modeler. Bon, nous voilà dans ma cuisine. Juste avant, il faut que je nettoie la plaque de cuisson parce qu'elle est un petit peu, un petit peu sale. Je sais pas ce que c'est, mais apparemment c'est efficace. On va en mettre un petit peu. Je sais pas comment ça marche. Bon, je pense qu'on va mettre là. Tout. Apparemment, faut pas en mettre beaucoup. Ça sent bon en tout cas. Et après, il faut que ça soit un peu mouillé ce truc-là et on frotte. Voilà, voilà. Ah oui, ça marche bien, tiens. Voilà. On va pouvoir commencer. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de la pâte à modeler ? Une tasse de farine. Une demi-tasse de sel. Une cuillère à café d'huile végétale. Deux cuillères à café de bicarbonate de soude. Ou de levure chimique. Une tasse d'eau chaude. Bon, ça va. De toute façon, je vous mettrai la recette en barre d'infos si vous voulez refaire. Alors, je suis en train de chercher la levure chimique. Je sais qu'on en a. Mais où ? Alors ça, c'est un peu le bazar. Là, il y a plein de trucs. Ouh là ! Bah tiens, la voilà ! La voilà ! Une tasse de farine. Bon, on va mettre de la farine. Là, si t'as rien à faire, tu mets pour ça cette vidéo-là, tu vois, dans ta cuisine, tu regardes si t'as farine, sel, huile végétale et levure chimique. Si t'as, tu fais avec moi. Vas-y, on fait ensemble comme ça. Du coup, une tasse de farine. Alors, je sais pas trop s'il faut y remplir beaucoup ou pas. Une tasse de farine. Moi, je mets une tasse de farine. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, ils disent une demi-tasse de sel. Donc, j'ai du gros sel. Je sais pas si c'est ira, je pense. On va mettre ça, une demi-tasse de sel. Ouh là ! Je pense que c'est une demi-tasse, là. Ensuite, une cuillère à café d'huile végétale. Ensuite, il faut une tasse de chouette. Verser les ingrédients secs dans un grand bol et mélanger. La farine, le sel, le bicarbonate de saubour et mélanger. On peut se faire directement dans la casserole. Oh, si ça peut se faire directement dans la casserole, moi, je vais faire dans la casserole. Je sais pas si je vais prendre comme casserole. Je pense que ça, ça sera bon. Je verse la farine dans la casserole. Donc, du coup, c'est parti. Oh ! Il faut que je verse aussi le sel. Et après, qu'est-ce qu'ils disent ? Le bicarbonate de cuillère à café. C'est quoi des cuillères à café ? Qu'est-ce que c'est ça, je crois ? La petite, c'est cuillère à mocha. Il faut dire que là, il va nous ouvrir. Oh là là ! C'est comme moi et les colis, j'arrive jamais à les ouvrir. J'espère que ça va marcher. J'ai tout, tu vois ? Attendez, je vais le faire au-dessus de ça parce que si j'en... Oh ! J'ai renversé partout la levure, là. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Bon, je pense que là, c'est une. Et il en faut deux. Hop ! Punaise de punaise, j'en mets partout. Et voilà ! Je pense que c'est bon, là, non ? Oh là là, puis en plus, j'étale ça. Comment je vais enlever ça, moi ? Ah non, mais regardez là ce que j'ai fait, quoi. Je viens de nettoyer la plaque en plus. Je vais prendre ça. Ils disent qu'on peut aussi ajouter les colorants, donc j'en ai acheté. Ah mais par contre, du coup, ça va me faire qu'une couleur. Oh, c'est pas grave. Vous pouvez faire plusieurs couleurs si vous voulez, mais je pense pour faire le truc plusieurs fois, quoi. Et si je mettais plein de couleurs ? Si je mettais un peu des gouttes de chien comme ça, on va faire une patamolée multicolore. Oh, vas-y, je vais faire ça. Je vais faire ça. J'en mets combien ? Une goutte ? Peut-être deux, non ? Ensuite, je vais mettre deux gouttes d'eau jaune. Deux gouttes de rouge, quoi. Ça va faire bleu, jaune, rouge. Ah oui, il faut ajouter l'eau et l'huile. Donc, une tasse d'eau chaude. Ah bah, une tasse d'eau chaude, je pense que... Oh, c'est chaud, ça. C'est dans la boulevard. Une cuillère à café d'huile d'olive. Ah ça, ça sent l'huile, hein ? Alors, on va mettre une cuillère d'huile. Voilà. Donc, je pense que l'eau, elle est chaude, là, parce qu'ils ont pas dit de l'huile, ils ont dit de l'eau chaude, hein. Voilà. Donc, il faut mélanger, il n'y a pas de mettre à feu doux. Bon, allez. Ouah, ça fait un truc bizarre. On va mélanger, écoutez, hein. J'ai peut-être pas mis assez d'eau parce que... Ajoutez l'eau. Bah, ils disent ajoutez l'eau, moi, j'ajoute l'eau, hein. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Une belle potion magique, hein, moi, je le dis, hein. Bon, on va bien mélanger. En tout cas, ça sent la farine, hein, je vous le dis. Waouh, ça fait un de ces trucs. Puis, après, il faut faire cuire. On va faire cuire la pâte à moudlée. Ah, regardez-moi ce truc. J'ai peut-être rajouté un peu de jaune. Vous savez qu'apparemment, ça se mange. Je serais pas trop goûté ça, au moins, mais bon, apparemment, ça se mange. Alors, il n'y a pas assez de rouge. Après, vous voyez les colorants, vous pouvez en rajouter, vous voyez, vos angles, il y a vraiment... Là, c'est plus une couleur pas top, quoi. Ça se trouve, c'est peut-être mon mélange des trois couleurs, ça fait pas bon. Mettez la casserole sur un feu doux sans cesser de remuer jusqu'à ce que la pâte commence à se décoller. Je ne vais pas cesser de mélanger, vous inquiétez pas, hein. Si vous entendez un petit bruit, c'est le lave-vaisselle qui est en train de tourner. En tout cas, ça a pas l'air... Ah, ça sent la farine, quoi, hein. Ils disent que la pâte, après, il faut la modeler avec les mains. Le problème, c'est que c'est liquide, quoi, pour maman. Évidemment, ça a pas une couleur super, super cool, hein. Ça a plus une couleur de chocolat chaud qu'autre chose. Alors, vous voyez, il y a moyen que c'est en train de marcher, là, parce que c'est en train de... La pâte, elle est en train de vraiment s'épaissir. Juste, la couleur, elle est pas top. Mais, mais, c'est pas grave. Bah, moi, ça commence à se décoller, là, ça fait un gros splash. Regardez ce que ça fait, ça fait un... Ah, c'est dur, en plus. Bon, c'est pas très, hein, pas très esthétique, comme ça, mais on va voir. Et après, il faut la malaxer avec les mains, avec une seule couleur. Tiens, regardez comment c'est... Ça fait vraiment de la pâte, quoi. Juste si vous essayez de le faire, peut-être prenez de la farine blanche, pas comme moi, parce que moi, c'est de la farine semi-complète, c'est peut-être ça. Ça fait un gros, gros bidule, là. Regardez-moi ça, là. Il faut la malaxer. Donc là, bah, elle est prête. On va pousser l'ordinateur. Ah, ça fait vraiment texture pâte à modeler. Par contre, la couleur, elle est pas top, quoi. Ah, là, on pétrit la pâte, on pétrit la pâte. Moi, j'aime bien faire ça. Des trucs comme ça. Je faisais des petites tartes et tout. Bon, pour bien faire, il faut vraiment refaire plusieurs couleurs pour pouvoir faire vraiment des trucs. La pâte à modeler est terminée lorsqu'elle est bien souple. Et la couleur est uniforme. Bah, là, elle est bien souple, hein, la pâte à modeler. Est-ce que la couleur est uniforme ? Bah, moi, je pense que c'est uniforme. Ça sent la farine. Mais ça fait vraiment... Ça fait vraiment une pâte à modeler. En vrai, c'est satisfaisant. Tu sais, quand t'es stressée, quand t'as la... Sinon, comment ça va, vous ? J'ai déjà fait un vlog confinement en premier. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à aller le voir après cette vidéo-là. Ça pourra vous occuper bien. Si jamais tu refais une pâte à modeler comme ça, fais une story insta et tagge-moi dessus, parce que j'ai trop envie de voir si c'est plus beau que la mine, quoi, les couleurs. Parce que moi, franchement, la couleur, c'est marrant, quoi. C'est pas coloré comme je voulais. Voilà. Moi, je m'attendais à un truc hyper beau, hyper arc-en-ciel. Bon, bah, du coup, cette petite création pâte à modeler, c'était pas tant un échec que ça. Après, j'avais pensé que j'allais pas réussir. Parce que moi, et les à l'art plastique, les trucs manuels... Voilà, hein. Si vous vous ennuyez, bah, faites ça, ça vous occupera grave. Pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et puis, c'est facile. Juste pour le colorant, peut-être que j'en ai pas mis assez. Parce que la couleur, c'était vraiment couleur pâte à sel, quoi. C'était pas couleur pâte à modeler. Rouge, rose et tout. C'est dommage, ça va. Bon, ce que je vais faire, là, c'est que je pense que je vais faire mon petit sport quotidien. Après, des fois, je peux faire des soins un peu plus grandes. Mais au moins, tout le jour, je me dis, vas-y, Marie, fais 10 minutes d'abdos. 10 minutes d'abdos, c'est rien dans une journée. Et puis, c'est trop bien parce que c'est quand même assez intense. Et puis, après, quand t'as fini, t'es trop content. Donc, c'est trop bien. Et là, je vais tester mon circuit que j'ai réfléchi dans ma tête. Parce que j'ai prévu de te faire, en fait, une vidéo dessus. 10 minutes avec moi d'abdos. Ça peut être sympa toi, je me suis dit que tu avais été vraiment chaud pour que je la fasse. Donc, je vais l'essayer avant parce que je vais le filmer vendredi normalement. Puis voilà, quoi. Du coup, je vais pas trop te montrer le circuit. Je te laisserai aller voir la vidéo quand même. Elle sera dans le petit i ou en barre d'infos. Puis voilà. D'ailleurs, après cette vidéo-là, je pense que tu devrais aller voir la vidéo sur les abdos. Et je pense, mon petit doigt me dit, que tu devrais te mettre dans une de sport et faire les 10 minutes d'abdos. C'est 10 minutes, c'est 10 minutes, c'est rien à 10 minutes, hein. Bon, j'ai terminé mon sport. Et oui, je mets mon short comme ça parce que quand il fait chaud et tout, je fais tout le temps ça. C'est hyper pratique, quoi. T'as un short long, bah t'as chaud, bah bim, tu mets là-dedans. Tu l'en métouffes, quoi. Bon, du coup, je vais aller me démaquiller. Voilà, j'ai enlevé ce petit maquillage. Ah là là, regardez, j'aime trop mes lampes, là. J'adore le violon en ce moment. Je sais pas ce que j'ai, mais j'adore. J'adore. Bon, bah c'est parti. On va enlever ce petit maquillage. Oh ! Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir, là-bas ? Dans la bite de la douche. Bon, sinon, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Dis-moi. Du coup, bah moi, bah tu le sais. Voilà, j'ai fait de la pâte arrodée. En vrai, c'est quand même dommage que... Elle ait pas une belle couleur. Mais bon, ça, c'était que la farine qui fait ça. Ou alors, je peux pas te mettre cette colorant. Je ne sais pas. Vraiment, faites-en et faites une story dans ta gant, parce que j'ai envie de voir, bah, si c'est beau, quoi. Parce que moi, c'est pas très beau. Je ne sais pas si je me l'avais les cheveux ce soir. Mais quel jour ? On est mercredi... Ouf ! Ah oui, d'ailleurs, tu mettrais cette vidéo-là dans la playlist que j'ai faite. C'est spécial confinement. Comme ça, t'auras une petite série d'idées à regarder si t'as envie. Si t'as envie de te poser devant des vidéos tranquillou, bah hop, tu vas sur la playlist confinement. Et puis, bah, t'as plein de vidéos d'un coup, quoi. Donc, t'as pas à changer et tout. Donc, c'est cool. Oh, mon bouton, ici. Ouh ! Si tu te demandes, j'utilise ça comme démaquillant. Il est hiver bien. C'est un démaquillant bifasé waterproof. Et ça enlève vraiment trop trop de maquillage sur les yeux. Donc, j'utilise surtout celui-là. Et puis, il est pas trop cher, je crois. Il doit être à 2€ et quelques dans les grandes surfaces. Donc, franchement, c'est très sympa, je trouve ça. Oh ! Hier, j'ai regardé le monde de Dory. C'est trop trop bien. C'est comme le monde de Nemo. Sauf qu'au lieu que ce soit l'histoire de Nemo qui a perdu son père. Et bah là, c'est Dory qui est à la recherche de sa famille, en fait. Et c'est trop beau. L'histoire, elle est beaucoup beaucoup plus belle que dans le Nemo, je trouve vraiment. Je vous conseille d'aller le voir. Déjà, si t'as dit ce n'est plus, tu peux aller le voir parce qu'il vient. Après, si tu l'as pas, je sais pas trop est-ce que tu pourrais le retrouver. Mais franchement, faut trop que tu le regardes. Il est trop bien. Bon, ça y est. Je suis démaquillée. Maintenant, je vais aller à la douche. Et après, je vais mettre ce lait pour le corps là. De chez The Body Shop. Et je les aime trop trop ceux-là parce que c'est ceux... Tu sais, c'est ceux au lait bon yogourt là. Ça sent tellement bon. Il y a la mangue, j'en ai la fraise aussi. Et franchement, j'adore. C'est le grab bien en plus. Et c'est cool quoi. Voilà, si tu pouvais sentir cette odeur, ça serait sympatoche. D'ailleurs, en parlant de Sympa d'œil, ça me fait trop plaisir. Parce qu'en fait, c'est un mot que je dis tout le temps. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où j'ai sorti ça, mais je le dis tout le temps. Et maintenant, j'aime trop parce que quand vous parlez, quand vous commentez mes posts, mes vidéos, vous l'utilisez tout le temps ce mot. Et même des fois, je reçois des messages Instagram. Ça me fait trop plaisir. Je pensais pas faire un petit truc comme ça à partir de ce mot là. Une petite communauté, tout ça. Mais c'est trop cool. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir en vrai. Quand j'y prends, je me dis oh, c'est trop cool. Trop mignon et tout. Enfin voilà quoi. Bon allez, je vais la douce. Puis après, on va aller faire un peu de montage. Voilà. Ah oui, je me suis souvenue que dans l'après-midi, il y a ma prof d'anglais qui nous a envoyé un mail. Parce qu'en fait, c'est l'anniversaire d'une personne dans ma classe. Et elle veut du coup qu'on m'envoie une citation. Et euh... Attendez, je regarde le mail. Pourriez-vous m'envoyer un message personnel avec une citation en anglais ? Je lui enverrai le message de la part de toute la classe ce mardi avant midi. C'est adorable cette prof. Je l'adore vraiment. Elle est trop bien. C'est vraiment une super prof d'anglais. Parce qu'elle vous fait apprendre plein de trucs, je trouve. Enfin moi, personnellement, j'ai grave, grave progressé cette année en anglais grâce à elle. Donc vraiment, c'est trop cool. Qu'est-ce que je veux dire comme citation en anglais ? En anglais, je vais mettre bonheur. Ah, dans le thème du bonheur. Il y en a une qui est bien là. C'est En gros, les erreurs sont la preuve que vous essayez. En gros, t'essayes quelque chose, tu te lances. Les erreurs, ça fait partie de la vie, quoi. En vrai, les citations, ça peut vraiment motiver. Des fois, je pense que je devrais en imprimer et en accrocher vers mon bureau. Et d'ailleurs, je pense que toi aussi, tu pourrais le faire. Parce que ça peut grave être motivant. Je sais pas. Des fois, tu lis cette citation et les citations, c'est tellement beau. Des fois, je trouve. Il y en a vraiment qui sont super belles et je pense que ça peut vraiment motiver. Donc, ouais. À marquer dans un coin de la tête, à y penser et à y faire aussi. Je crois qu'il y a ma maman qui arrive parce qu'elle est au travail. En fait, je la reconnais assez. Vous savez, elle a une démarche à marcher. Ah ouais, c'est elle. C'est marrant. Elle a une démarche et puis j'entends ses talents et je reconnais. C'est une paquette. Maman, je t'ai reconnu en bas. Ah, mon pape ? C'est une bonne paquette. Il a un petit papier à peindre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, viens. Ça va, mon chat ? Bah, ouais, ça va. Ouh ! Toutes vos vidéos qui sortent pour des droits et que je peux utiliser sur YouTube. Ok, ok, super. Bah, écoute, je vais faire ça. Et puis, voilà, bah, merci en tout cas. Alors, ouais, faut que je fasse un mail là pour un peu varier mes musiques, les deux droits, tout ça. J'avoue, j'en ai un peu marre de mettre toujours les mêmes musiques. Donc, je vais... Faut que je fasse un petit mail à... Bon, je vais aller faire à manger du coup. Je vais t'emmener avec moi dans ma cuisine. Ma mère et mon beau-père, ils vont se faire au décroque-monsieur. Mais moi, j'aime mieux me faire des petits muffins. Vous savez, les pains muffins anglais là. Je vais me faire un façon pizza et un fa... Non, mais non, mais en fait, non. Venez. Venez avec moi, je vais vous montrer. C'est parti ! Pour !!! Nous sommes passés par les atomes Et nous bossons Nous sommes passés par les atomes Et nous savons pas les atomes Je veux蹴 Personal science Je veux ressortir mon univers Je veux ressentir leur écran Je veuxếnte un vrai homme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501